C'est un moment très convivial. Ce soir en plus, lors de la cérémonie, je trouve qu'on avait à la fois beaucoup de gravité avec les histoires personnelles d'un certain nombre de lauréats, et notamment M. Hébrasse. Je reçois assez régulièrement des classes de troisième que j'accompagne dans le village où je leur explique ce qui s'est passé. Et à la fin, j'essaie de leur faire comprendre que la guerre est mauvaise conseillère, et qu'il faut œuvrer pour la paix, et qu'ils ne sont pas exempts de ce qui pourrait arriver à l'avenir aujourd'hui. Je crois que c'est une distinction qui est bien méritée pour notre dernier témoin, et puis également pour quelqu'un qui a œuvré pour le devoir de mémoire auprès des jeunes en France et en Europe. Il y avait de la tension parce que certains ont vécu un parcours compliqué. C'est le cas des joueurs de criquet qui viennent d'Afghanistan ou du Pakistan. Donc c'est un long trajet d'intégration en France. L'ambition aussi du club, c'est de travailler sur les questions de vivre ensemble. Le profil des joueurs qui sont réfugiés afghans et pakistanais nous permet de, demain ou à chaque fois que l'on peut, en tous les cas, de faire des initiations en criquet dans les écoles. Et puis ce sont autant d'opportunités pour échanger avec les jeunes, comprendre ce qui se passe à l'autre bout du monde, pourquoi ces jeunes sont arrivés ici. Il y avait du dynamisme avec l'ADRE, qui elle a bien compris qu'il fallait expliquer l'Europe différemment que de façon académique. On a un projet par exemple en cours à la découverte de l'Europe au fil de l'eau en région Occitanie où on a une barque, une péniche aux couleurs de l'Europe et qui s'arrête tout au long du canal du Midi et sur les rives de la Méditerranée et qui fait des escales pour parler d'Europe aux citoyens, échanger sur les réalisations concrètes et parler de l'avenir. Et puis il y avait une association très engagée, sur le territoire de Strasbourg, mais très engagée auprès des personnes vulnérables. Tous les bénévoles de notre équipe proviennent de différents pays européens et on se rend compte sur les lieux de prostitution sur lesquels on va beaucoup. On rencontre beaucoup de personnes qui viennent de toute l'Europe et qui ont été victimes de trafic d'êtres humains. Beaucoup de personnes qui font des mouvements transfrontaliers. Donc la prostitution et le trafic d'êtres humains est nécessairement, enfin évidemment une question européenne et donc cette reconnaissance par le Parlement européen fait beaucoup de bien et montre que le Parlement européen est sensible à cette question. C'est une belle récompense pour l'ensemble de notre délégation, l'ensemble des équipes de bénévoles en particulier, qui depuis plus de 40 ans à Strasbourg, mais aussi à travers la France, rencontrent les personnes prostituées et travaillent avec elles pour des alternatives à la prostitution et au trafic d'êtres humains. Je suis tombé en admiration face à la masse de travail, à la qualité du travail qu'ils font. Et en même temps, je voulais aussi montrer que l'Europe des territoires, les territoires européens, l'Europe c'est aussi ça. Une Europe qui accueille, une Europe qui réconforte, une Europe qui apporte des solutions. Le monde, le tissu associatif européen est d'une richesse extraordinaire. C'est un moment à la fois gai, dense, et en même temps qui célèbre des personnalités assez extraordinaires. Et je trouve que c'est aussi ça notre travail de mise en valeur de citoyens qui sont des citoyens extraordinaires.